Alors coucou à tous, on se retrouve pour une vidéo découverte et nouveauté parce que j'avais envie de vous faire une vidéo découverte et nouveauté voilà, parce qu'il y a des choses que j'ai découvertes que je trouve juste top et des nouveautés que j'ai reçues et je vais commencer par une belle nouveauté que j'ai reçue c'est ce bracelet qui est en pierre ce sont des pierres naturelles, c'est pas des pierres artificielles donc il est marbré noir, je vais vous inclure une photo pour que vous le voyez de plus près ou vous inclure un petit bout de vidéo, voilà tout doux donc c'est un bracelet qui vient du palais des pierres, je vous mettrai le lien vers le site en barre d'infos et en fait il est composé de, alors j'ai pris le nom parce que je suis pas vous savez comment je suis, je suis pas quelqu'un qui apprend par coeur des trucs et j'ai pas envie de vous dire des conneries donc c'est la lithothérapie alors la lithothérapie c'est en fait une forme de médecine entre guillemets qui n'est pas reconnue à titre médical ma tante qui est adepte de ce genre de truc, je crois qu'elle m'en a déjà parlé de la lithothérapie, bref et en fait ça, alors la lithothérapie ça permet via les pierres d'apporter du bienfait à l'organisme alors ça je suis persuadée que ça fonctionne mais après à une échelle plus ou moins importante et puis voilà je pense qu'après c'est en fonction de nos croyances à nous mais je pense sincèrement que ça fonctionne parce que c'est propre à la terre c'est comme quand on se lave, aujourd'hui on se lave avec de l'eau calcaire donc on a la peau qui morphe, si on se lave avec de l'eau douce qui coule de la source on n'aurait pas ce problème là voyez ce que je veux dire, tout ce qui vient de la terre c'est bon pour nous puisque c'est, on vient de là entre guillemets les pierres que vous allez voir quand je vais vous l'avoir montré de plus près qui sont marbrées, c'est du holite H-O-W-L-I-T-E et vous avez la petite tête de Bouddha qui est là aussi à mon avis pour apporter sérénité, bien-être, etc. et ce que j'ai apprécié quand j'ai vu le descriptif en fait c'est tout ce que pouvaient apporter entre guillemets les pierres sachant que ça permet d'avoir cet effet apaisant et bien-être intérieur donc ça j'ai trouvé ça bien parce qu'en ce moment je suis un petit peu, voilà ils mettent aussi que ça inhibe les énergies négatives donc j'ai trouvé ça très bien également et ça permet aussi, donc dans le coup étant donné que ça a cette faculté de détendre et d'apporter du bien-être finalement on dort entre guillemets bien alors je ne vais pas vous dire que ça va vous aider à dormir mais si vous êtes finalement détendu et que vous avez plus cette énergie entre guillemets négative qui est là pour vous pourrir la vie vous pensez avant d'aller vous coucher il y a plein de choses à laquelle qui rentrent dans votre tête si ça vous permet en même temps de faire ça j'ai trouvé que c'était top alors pour l'instant ça fait quelques jours que je l'ai reçu et je ne peux pas vous dire si ça fonctionne réellement je vous en reparlerai dans les prochaines vidéos ou dans les vlogs, je pense que vous le verrez aussi en vlog mais voilà, pour l'instant même si ça peut aider juste parce qu'on le porte à avoir cet état d'esprit d'apaisement et de relaxation qui permet en fait finalement d'aller mieux sur tous les autres points de vue de sa vie et de tous les jours ça peut être que très bien le seul truc le seul truc que je trouve désagréable c'est qu'il me pince les poils du poignet je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir mais il me pince les poils du poignet alors quand il les aura tous arrachés on n'en parlera plus parce que je n'ai pas l'air comme ça mais je suis super poilu et donc mes poils sont blancs donc je ne m'en fiche, je ne vois pas et voilà mes poils de poignet se pincent entre chaque perle c'est-à-dire dessus c'est légèrement désagréable voilà, légèrement mais sinon ça va et comme il est extensible voilà il est super costaud alors je pense que c'est du ultra méga costaud je ne sais pas avec quoi il fait le fil j'essaierai de poser la question à la marque ils ne mettent pas, ils ne mettent pas donc bref, j'adore enfin déjà je le trouve très joli il va bien voilà, moi j'aime beaucoup tout ce qui est blanc et un peu marbré j'aime aussi le noir j'aime aussi le rose et le fuchsia voilà, bon j'aime plein de choses on est d'accord et voilà, je le trouve très joli et donc je vais le garder un peu plus de temps à mon poignet et ce que je voudrais voir aussi c'est si ça peut peut-être j'ai dit bien peut-être éviter mes poussées de pso sur ma main gauche pour l'instant je l'ai mis à droite je n'ai pas de problème à droite j'attends de voir pour peut-être le changer de poignet en fait j'attends qu'il y ait une poussée de pso sur ma main pour voir si ça marche voilà donc ça c'est une des belles découvertes je trouve que j'ai fait là ces derniers temps autre très belle découverte que j'ai fait et franchement j'adore cette palette donc il faut que je finisse la réparer je ne l'ai pas fait c'est la palette de Jemais Maybelline la The City Kit Pink Edge c'est celle-ci alors je vais faire gaffe parce que dans le coup le noir est explosé donc c'est celle que je vous ai montré dans mon déballage du colis de 10 kilos que m'a envoyé L'Oréal et franchement là je me suis maquillée encore avec aujourd'hui ça se travaille bien ça s'estompe comme un jeu d'enfant les couleurs sont juste superbes franchement si vous voulez une palette à petit prix achetez celle-ci elle est géniale enfin franchement je la kiffe je l'adore elle est super et ça fait un petit moment que je l'utilise enfin depuis je l'ai reçu que je l'utilise plutôt je vais le dire comme ça et je n'en suis vraiment pas déçue et entre pigmentation, estompage enfin tout est super enfin je l'adore franchement je l'adore allez-y foncez c'est un truc de dingue aujourd'hui je me suis maquillée avec la cushion de L'Oréal mais voilà je voulais vous faire la petite aparté vite fait et ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai utilisé la nouvelle base infaillible donc la base matifiante alors là je l'ai mise que tout à l'heure donc pour l'instant je ne brille pas tout va bien je vais voir si ça continue dans la journée et si je n'ai pas cet effet ultra méga brillant que je me retrouve souvent en fin de journée quand je me maquille avec fond de teint etc voilà donc j'ai utilisé celle-ci ça fait partie des nouveautés L'Oréal qui sont sorties donc c'est pour ça que je vous les présente je n'ai pas utilisé la anti-fatigue encore et celle qui permet d'illuminer le visage je vais les essayer toutes ces trois je vais les essayer toutes ces trois parce que voilà ce sont des bases qui m'intéressent beaucoup et voilà celle qui matifie pour l'instant elle est en cours d'utilisation je pense que je vous mettrai dans le coup quand je vous publierai cette vidéo mon avis en barre d'infos au moins pour la matifiante pour savoir si vraiment elle aide à matifier et elle ne me fait pas briller en fin de journée et ça vous le verrez dans la barre de description et sur le blog parce que je ferai un article en même temps autre belle découverte alors j'ai laissé les deux os de l'autre côté je ne sais pas si vous vous rappelez mais il y avait aussi dans ce fameux colis de 10 kilos parce que tout ça ça fait partie du colis de 10 kilos et c'est pour moi des nouveautés et des découvertes en même temps les nouveaux SI donc les Treat Love & Color donc qui sont des bases alors qui remplacent la base et le top coat et qui permettent en même temps de fortifier les ongles donc j'en ai reçu trois j'en ai utilisé un et l'autre j'ai voulu je l'ai ouvert pour voir et je l'ai refermé sur mes doigts aujourd'hui c'est le marron qui s'appelle enfin le marron ouais le marronné je vous mettrai le nom là au moment où je vous parle et j'ai été super mitigé quand je l'ai appliqué pour la première fois donc celui là il va être pour vous ainsi que l'autre voilà donc vous allez voir dans cette vidéo le petit logo avec le colibri qui veut dire que c'est à gagner donc pour gagner il faudra pour tenter votre chance il faudra aller sur le blog tout simplement parce que je vais faire un article uniquement sur ces ces vernis ici et j'ai été super au départ j'étais pas emballée quand j'ai ouvert parce que quand j'ai vu la pigmentation je me suis dit il va me falloir 20 couches alors effectivement celui qui est à paillettes il faut le mettre sur un autre ou mettre que ça pour avoir juste un effet brillant de votre ongle nu mais ça va pas du tout colorer votre ongle moi je pensais que ça allait faire rose mais pas du tout et donc le marronné donc j'ai mangé le nom il a une couvrance ultra légère c'est à dire moi je l'ai appliqué en deux fois alors la deuxième fois vient bien d'intensité la première donc de ce côté là je trouve que c'est pas trop mal par contre ce que j'aime pas c'est que je vois quand même à travers mes ongles et je vois mon bord libre quand je regarde comme ça donc ça j'aime pas donc la pigmentation n'est pas là du tout et je pense que c'était pas le but d'essis c'était pas de trouver quelque chose de ultra pigmenté mais quelque chose qui apportait du soin et là au niveau soin je dois avouer que je suis quand même plus que bluffée parce que j'ai pas mis de base j'ai mis un top coat et j'ai rajouté autre chose mais je vais vous le dire après mais je n'ai pas mis de base j'ai mis deux couches et ça fait plus de 15 jours maintenant que je le enfin je vais arriver à 15 jours demain ça fera 15 jours demain que je le porte donc je vais attendre encore avant de l'enlever comme ça je vous mettrai aussi en barre d'infos et vous aurez aussi mon avis sur le blog mais honnêtement déjà il n'y a pas d'écaillage moi c'est la partie du bord libre parce que je suis toujours en train de cogner avec mes ongles donc voilà c'est pour ça que ça s'en va c'est un super super bon produit j'ai pas mis de base je suis sûre que ça n'a pas d'éteint puisque j'ai refait un doigt j'ai refait celui-là parce que j'ai coupé donc j'ai refait et parce que celui-là c'est entièrement cassé donc voilà je pense pas que ça vienne du vernis parce que ça sera arrivé sur tous les autres doigts j'ai mes ongles qui sont à la fois durs et souples en même temps et j'avais un problème avec désolé je vais faire comme ça celui-là pardon il s'est caillé sur le bout ce qui fait qu'il se dédoublait voilà et depuis que je porte ce vernis ici je n'ai plus ce problème là donc je pense que oui ça aide à fortifier les ongles et puis au final à les embellir donc je peux vous recommander ces bases là mais pas comme comme vernis pur qui va être ultra pigmenté c'est pas pigmenté voilà mais par contre pour tout ce qui est soin et si vous êtes quelqu'un qui veut quelque chose quand même de discret sur vos ongles en plus en fonction de là où vous bossez ça peut être quelque chose qui est indispensable vous n'avez pas forcément le droit à des couleurs flash etc et donc je vais vous mettre celui-là et l'autre le rose avec les petites paillettes qui ne fait pas du tout rose mais qui va légèrement quand même colorer mais très léger votre ongle mais qui va permettre de voir à travers et voilà c'est quelque chose que peut-être je dis bien peut-être ça dépend de là où vous bossez quand même vous pouvez mettre tous les jours sans que ce soit forcément flash c'est ultra voilà ça va rester discret la pigmentation n'est pas là mais par contre le boulot que c'est censé faire entre base top coat etc oui ça marche moi j'ai rajouté un top coat parce que j'ai rajouté du vernis holographique on va dire une base holographique qu'on peut mettre sur n'importe quel vernis parce que j'avais envie voilà j'avais juste envie mais les vernis les vernis en soi sont superbes le résultat est très joli très discret très doux et ça peut être bien voilà si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime les couleurs flashy sur vos ongles donc c'est pour ça que je pense que malgré tout ça peut convenir à quasiment tout le monde et même si moi ça m'a déçu niveau polluementation en fait je ne suis pas déçu du produit en lui-même donc je garde l'autre parce que je l'ai utilisé et j'ai envie d'en garder un parce que c'est quelque chose que je vais remettre parce que je trouve que finalement c'est super joli et c'est juste un truc que vraiment j'adore donc là dessus je vous dis oui 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 ensuite un autre produit que je voulais vous parler qui était dans ce colis de 10 kilos c'est le tattoo signature de L'Oréal toujours j'ai fait montrer d'eyeliner avec et j'adore ce produit c'est un feutre qui est génial qui n'est pas équivalent parce que ce n'est pas la même texture de pointe que celui de Kat Von D mais je l'adore et c'est pareil je vous le recommande vraiment il est si vous voulez un liner qui soit facile à tracer je trouve c'est celui-là qu'il vous faut parce que la poète est suffisamment rigide pour ne pas s'écraser puis finalement faire un gros pâté et suffisamment souple pour vous permettre de faire un trait quand même joli et surtout la pointe de la petite virgule que vous enfin si vous en faites une évidemment mais si vous voulez faire une petite virgule la pointe est suffisamment rigide et pas trop souple elle est juste top et franchement j'adore ce truc je valide à 100% autre nouveauté que j'ai reçu c'est le mascara le stand out volume de chez Kiko alors je ne l'ai pas mis aujourd'hui j'ai zappé je l'avais mis hier alors le packaging c'est juste une tuerie c'est un truc de dingue et franchement voilà je suis épatée par ce mascara zéro paquet je suis super contente ça définit bien les cils ça apporte un peu de volume et puis un petit peu de longueur en même temps franchement je suis épatée ça fait longtemps que je ne suis plus épatée par fin que je ne suis pas spécialement épatée par Kiko si vous voulez un super bon mascara n'hésitez pas c'est un très très bon mascara franchement je l'aime beaucoup vous le retrouvez dans mes vlogs à mon avis et voilà je suis fan de ce mascara je le trouve je le trouve génial voilà donc je crois que ma vidéo découverte et nouveauté se termine je vous embrasse tous je vous remercie d'être toujours là avec moi et de me suivre et d'être toujours de plus en plus nombreux n'oubliez pas que comme il y a le petit colibri sur la vidéo il y a quelque chose pour vous sur le blog je vous fais évidemment plein plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ciao 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 ciao